Bonjour à tous, bonjour à toutes, voici Venidon Claire de votre flash d'information, bienvenue. Suite à l'assassinat de Sidi Ibrahim Ouldo Sidat, la médiation internationale a fait un communiqué dans lequel elle condamne avec la dernière énergie cet acte lâche commu par les ennemis de la paix au Mali. Elle demande aux autorités maliennes de prendre toutes les dispositions nécessaires afin que les auteurs de ces crimes odieux soient traduits devant la justice. La médiation internationale présente ses condoléances à la famille du défunt et réitère sa disponibilité et son appui indéfectible à la mise en œuvre intégrale de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. Un incident survenu dans la nuit du 12 au 13 avril 2021 sur la liaison Côte d'Ivoire par Sikasso a provoqué une baisse des tensions réduisant l'approvisionnement du Mali de 70 à 30 MW. En conséquence, plusieurs quartiers de Bamako et Environnant et certaines villes de l'intérieur connaissent des perturbations voire des interruptions dans la fourniture d'électricité. S'agissant de la Côte d'Ivoire, le réseau reste fortement perturbé par des incidents non encore résolus, ce qui pourrait avoir des répercussions sur la continuité du service de l'EDMSA pendant les prochains jours. Aux abonnés des villes et quartiers concernés, la direction générale de l'EDMSA adresse ses remerciements et présente ses sincères excuses pour les désagréments causés. Musique Prise sécuritaire, une cinquantaine d'organisations de la société civile sahélienne et internationale ont présenté ce mardi 13 avril 2021 leurs recommandations pour une nouvelle stratégie afin de ramener la paix au Sahel. C'était à l'occasion de la publication d'un nouveau rapport de la coalition citoyenne pour le Sahel. Sahel, ce qui doit changer, entre autres, répondre aux urgences humanitaires, assurer un financement de la réponse humanitaire à la hauteur des besoins qui prennent en compte les besoins spécifiques des femmes et des filles, faciliter l'accès des populations dans le besoin de l'assistance humanitaire aux moyens d'existence et aux services sociaux de base sans discrimination. Musique Musique Le ministre de la Réconciliation nationale, le colonel-major Ismaël Ouagé, à la tête d'une forte délégation comprenant le gouverneur de la région de Ségou, le commandant de la région militaire, a effectué lundi une visite à Farabougou et à Medinacoura-Betrois, des villages répétés comme étant le puissante de l'attention dans les cercles de Nyono. En effet, cette visite avait pour objectif de voir de près l'état des médiations locales et d'échanger avec les populations sur le processus de paix. Pour le gouverneur de la région de Ségou, ces médiations locales ont porté fruit et surtout la dernière qui a permis d'instaurer une trêve d'une durée d'un mois. Musique Ainsi c'est tout pour votre flash d'information. Merci d'avoir suivi Malikounafouni TV. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro. Merci. Musique 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 Musique